à tous et à tous assalamu alaikum donc on vous avait dit la semaine dernière que l'enseignement et les chants qui vont avec porterait sur pour cette semaine sur le support symbolique de l'amour et voilà l'amour mystique et la semaine prochaine ce sera sur le quel est le pourquoi l'autre support symbolique celui du vin du vin mystique est il a été été aussi autant fréquenté par les par les soufis donc là cette semaine maintenant c'est sur l'amour divin sur le féminin en tant que manifestation donc du divin de la poésie soufie la semaine prochaine donc encore une fois ce sera sur ce qu'on appelle le symbole bâchique d'ailleurs sur le symbole du vin alors pourquoi ce symbole c'est ce sont vraiment de l'amour et le vin ce sont vraiment le symbole qu'on retrouve dans toute la poésie soufie depuis au moins le douzième 13e siècle et ils ont pour ils pour berceau ils prennent leur origine dans la poésie préislamique la poésie préislamique où il ya le toute une poésie galante voir une poésie érotique ont bien connu les arabes c'était pour les arabes anciens c'était leur art majeur que la poésie et cet art avec ses supports symboliques va se transmettre à l'époque islamique alors j'ai pas le temps mais ça j'en parle dans un livre j'ai pas le temps de dire pourquoi la poésie il ya des passages coranique qui 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 disent attention mais c'est en fait un contexte très particulier bon et là bien sûr ce serait plutôt l'histoire du du coran et de la révélation c'est pas notre propos on en parle ailleurs donc ce sont les thématiques majeures de la poésie préislamique en une fois et islamique surtout à l'époque abbaside donc entre le huit septième et surtout huitième et jusqu'au dixième siècle et qu'est ce qu'on voit on voit que cette poésie on voit que ce support symbolique s'essouffle de la poésie de type profane c'est à dire lorsque on chante la belle mais en mode profane et lorsqu'on célèbre le vin et ben oui à l'époque islamique on a des poètes très très connus tel qu'abou nous vois ça mais beaucoup d'autres qui célébraient donc le vin et à la cour abbaside on ne sait pas qu'on célébrerait c'est qu'on pratiquait le vin souvent physique matériel et oui ça c'est des cours qu'elle soit islamique ou pas en ce genre de pratique la plupart du temps alors ce qui est intéressant c'est que vers le 12e 13e siècle les historiens de la littérature arabe nous disent que ce sont les soufis ce sont les poètes soufis qui vont régénérer qui vont revivifier ce symbole que sont l'amour et le vin et ceci jusqu'à en tous les cas jusqu'au 20e siècle jusqu'au 20e siècle actuellement est ce qu'il ya des ce qu'il ya des soufis qui fait des poèmes en ce sens à des soufis un peu connu moi je n'en connais pas mais on va voir jusqu'au 20e siècle notamment le cher à la wii et là ses supports symboliques sont donc beaucoup fécondé mais alors évidemment on le problème c'est que c'est qu'il parle de deux noms de femmes maya leila hinde on va voir tout ça ou bien il parle elle il parle de qui lorsqu'ils ont des ils ont des propos parfois érotiques évidemment les faut qu'on a les juristes se posent la question et demandent parfois des éclaircissements c'est ainsi qu'ebn al-rabi grand donc le cher l'agbar mort en 1240 alors qu'il est à alep en syrie doit s'expliquer en quelque sorte devant devant les juristes du lieu et il va faire un commentaire un commentaire de son de son diwan de poésie connu tarjouman al-ashwak c'est à dire l'interprète des des désirs ardents et voilà donc il montre là lorsque je fais référence à une femme ici lorsqu'il espère en fait extra au vin l'arabie ne pratique pas tellement le vin en poésie mystique plus la femme et ça peut étonner donc il explique que tout ça fait référence à des réalités métaphysique et non pas physique mais n'empêche que la poésie soufie alimente un va-et-vient permanent entre le physique et le métaphysique et que ce n'est n'est pas un peu de d'attuition et de perception spirituelle et bien on les certains faut qu'on a par exemple certains juristes un peu bornés on va dire peuvent très bien rester au niveau premier on verra d'ailleurs que toutes ces doubles thématiques l'amour le vin là on marche parfois sur des oeufs si je puis dire et que c'est un propos assez assez subtil on va le voir donc il ya une tension entre lorsqu'on est devant un texte soufi qui parle donc de l'amour de la belle ou bien du vin mystique on est dans une tension permanente qui ne serait qui ne se résout jamais finalement et donc on peut comprendre quelque part la réaction des faut qu'un des juristes alors on en vient à l'amour et la semaine prochaine ce sera le vin bon je crois que je vous l'ai déjà dit dans la langue arabe déjà nous avons au moins une soixantaine de termes qui décrivent l'amour enfin qui 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 rendent sens les sens multiples donc de l'amour donc c'est déjà dire l'importance que 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 l'amour a dans la civilisation pré islamique et qui va être toujours fécondé dans une fois que l'islam sera là alors rapidement qu'est ce que l'amour pour les pour les soufis un très rapidement bas je là je vais citer l'arrabi le il nous dit quelque part de l'eût été l'amour aucune chose ne serait désirée et rien par conséquent n'existerait donc oublions un amour que tel que nous connaissons souvent ou le plus souvent peut-être toujours ça c'est à à chacune et chacun de voir l'amour chez les soufis c'est une énergie première primordiale c'est même l'énergie primordiale on le voit aussi beaucoup chez roumi évidemment voilà donc c'est vraiment l'énergie primordiale et là on peut se fonder sur un hadith kouti sur un propos saint bien connu validé par une arabie notamment je cite en français pour faire plus bref j'étais un trésor caché j'ai aimé être connu aussi et je crée les créatures et je me suis fait connaître d'elle voilà donc j'ai aimé être connu donc l'amour en tant que miroir entre le divin et l'humain donc l'amour est connaissance parce qu'il y a eu débat longtemps chez les soufis pour les voies d'accès à dieu si je puis dire est-ce qu'il faut privilégier la connaissance la marifa la gnose ou bien privilégier l'amour la voie de l'amour et le résultat c'est ce qu'on utilise tous c'est que l'un ne va pas sans l'autre et l'autre ne va pas sans l'un voilà donc l'amour est gnose l'amour est connaissance alors bon je disais voie d'accès à dieu je vous l'ai dit alors ça ça dépend des soufis mais celui qu'on va étudier principalement donc là c'est le cher Ahmed el-Alawi vous savez que je l'ai étudié dans un livre un ébouissement en pharisie dans le soufisme mais il y a aussi beaucoup d'un al-farid et d'autres qu'est-ce qu'ils nous font sentir parce qu'il ne nous faut pas un cours ils ne l'expliquent pas ils sont dedans l'accès à dieu pour eux c'est l'accès à ce qu'il y a plus subtil dans le divin c'est à dire on a déjà parlé avant c'est l'essence divine et remarquez bien qu'en arabe comme en français c'est de genre féminin et en français l'essence divine c'est ce qui les intéresse notamment l'alfarid le cher al-Alawi plus que d'autres mais on trouve aussi d'autres moins connus et donc tout ça c'est déjà de genre féminin et donc ils vont passer par la femme dont il n'arabi ça c'est connu aussi souvent chez lui nous dit quelle est la manifestation la plus parfaite de la présence divine et donc ils vont donner des prénoms féminins très souvent à cette réalité divine féminine alors il y a Maya il y a Hing il y a Suad etc mais le plus presque vénéré c'est Leila pourquoi ? parce que Leila c'est la nuit c'est la mystérieuse donc c'est la mystique par essence alors je voulais vous pardon oui voilà voilà ce qu'on dit c'est-à-dire le cher al-Alawi je cite juste un vers je vais le lire parce qu'il y a il y a un travail évidemment un jeu de mots donc si ma Leila ma Leila c'est-à-dire ma divinité le divin donc ma Leila ne s'était lors d'une nuit Leila une nuit s'il ne s'était dévoilé le soleil du jour n'aurait irradié qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la nuit et c'est le cas d'ailleurs en islam comme dans le judaïsme la nuit à la précédence sur le jour la nuit précède le jour c'est-à-dire la nuit du samedi commence le vendredi soir et du coup la nuit à précédence sur le jour qui est plus de type masculin sous le donc la nuit féminine à cette précédence mais évidemment il faut là qu'on il faut qu'on traverse les couches si je puis dire ils utilisent donc des prénoms féminins mais ce qu'ils visent au-delà de la femme biologique la femme incarnée c'est le féminin absolu et bien souvent d'ailleurs ils vont parler de elle mais du coup ce n'est absolument pas ou plus sexuée je ne dis plus parce que il passe par des transmutations là on est vraiment dans une transmutation du monde physique et du monde métaphysique une alchimie et donc évidemment c'est non sexuée et donc ça veut dire que cette leïla divine l'homme comme la femme physique peuvent la désirer en tant que mystique en tant que soufi et là je vous en donne la preuve donc je cite dans mon dernier livre voilà là nous avons une femme syrienne Aïcha el-Baounia qui est morte dans 1520 donc la fin d'époque mamelouk voilà et qui nous dit ceci donc une femme voici que paraissent les feux de Leïla à perdre la raison ami prépare-toi le pur amant est celui qui succombe d'un trait pas celui qu'on dérobe peu à peu quand la beauté paraît pose en terre le front car l'action de grâce est devoir compagnon voilà donc une femme qui célèbre le féminin et qui est amoureuse de la Leïla et on a par ailleurs et je le cite parce que bon là c'est un homme mais parce que cette Leïla elle est bien sûr en chacun de nous c'est toi c'est moi et là c'est Mohamed El-Harrat un soufi marocain qui est mort vers 1840 un disciple du cher d'Arkawi qui a ce ce vers célèbre enfin assez connu en milieu soufi cherches-tu Leïla alors qu'en toi elle se manifeste ou elle est manifeste tu la tiens pour autre tu la crois autre et pourtant elle n'est autre que toi donc là vous voyez on est vraiment dans dans tout à fait autre chose que la femme donc un amour même un amour charnel ou même galant sublimé on est vraiment dans une transmutation complète de l'expérience donc spirituelle et donc je vous disais souvent donc il n'y a même plus de prénom c'est Hia elle et je voulais citer Halaj qui voilà il dit bon là je veux dire en français c'est juste s'est échappé je leur dis mes amis elle c'est le soleil elle avec un majuscule sa lumière est proche mais pour l'atteindre qu'il y a loi et vous vous souvenez donc de refrains on a chanté dans le semaine ou deux que de sens que de sens ésotérique possède-tu Leïla combien de sens ésotérique possède-tu Leïla qui apparaissent à celui qui connaît la prime réalité ma'anakil kadim c'est-à-dire l'essence divine essentielle éternelle alors tout ça il faut dire que c'est vécu dans des dans des dans des atmosphères où on mourait d'amour d'ailleurs en Europe médiévale c'était le cas aussi on a des témoignages historiques dans de la civilisation islamique que ce soit en milieu soufi ou en milieu plus profane on a des témoignages que les gens mouraient d'amour et en milieu soufi on a des cas précis de donc de soufi donc des spirituels musulmans qui sont morts d'amour je pourrais vous enfin bon on trouve ça écrit à défaut de mourir d'amour on peut devenir fou fou d'amour et là je voulais juste un petit peu là ce que nous dit voilà par exemple le donc le cher laoui il a cité un verre bon ça c'est un commentaire c'est pas un poème un verre et qu'il attribue au cher Aboul Hassan Chazili et il nous dit certains parmi nous sont fous en elles en elles ils ont perdu la raison et on les repousse à coups de pierre certains parmi nous sont nus en elles et ils ne ressentent ni le chaud ni le froid de l'hiver le cher Moumédienne c'est une Moumédienne à un verre ou deux je sais pas là je dis ça en français j'ai tellement souffert de l'amour que l'on m'a surnommé le fou je suis devenu la risée du quartier c'est-à-dire les codes sociaux culturels voilà ils tombent complètement le fou d'amour il est voilà il est il est perdu à ce monde en fait alors on en revient à nos à nos poèmes voilà donc on a déjà vu on a déjà chanté le premier donc je vais aller plus vite sur celui-ci simplement je vous rappelle que le début le premier émistice peut se lire de deux façons pardon soit Arrakhanil Haram donc El Haram c'est un des noms de l'amour c'est un amour passionnel profond donc l'amour m'a rendu esclave par la beauté de Leïla ou bien Arrakhani ça dépend où on met l'accent la chadda Arrakhanil Haram l'amour m'a rendu insomniac insomniac El Harak c'est un des mots pour l'insomnie par la beauté donc de Leïla voilà donc on est dans ce qu'on peut appeler un érotisme sacré alors juste une remarque mais là faudra ça pourrait faire l'objet de notre intervention ou bien un échange l'islam d'ailleurs est très tantrique c'est quand les deux énergies les deux polarités masculines et féminines se rejoignent et donc ce sont des pures énergies pour aller vers l'unicité vers ce qu'on appelle la non-dualité l'islam l'islam c'est tout à fait ça explique quand même que ces gens-là ont pu écrire des choses aussi fortes voilà donc vous l'avez sous les yeux puis alors ce soir c'est Nifissa qui va lire et l'année prochaine ce sera les deux mais aussi bon plus moi c'est comme ça je passe au poème suivant donc un long poème donc on va prendre qu'une partie évidemment alors c'est un poème célébré au sens où d'après ce qu'on sait le cher Halaoui il a déclaré je ne sais pas ce qu'il a déclamé on ne sait pas comment ça s'est fait bref il l'a produit dans une mosquée à Damas apparemment lorsqu'il est revenu de pèlerinage en 1930 il est à Damas où il a détaché il a rendu autonome quelques moccadèmes quelques représentants et là je sais où dans une mosquée ancienne où j'ai été et ça ça a laissé des traces moi j'ai connu des gens qui me parlaient encore de cette de cette séance du cher Halaoui dans Magie des Taubas dans le vieux Damas et c'est là où ce poème a été dévoilé si je puis dire et les olamas de Damas Damas était été saisie si je puis dire voilà alors alors on n'a pas le temps de tout lire je m'approchais de la demeure de Leila parce que j'entends son appel cette voix si douce et belle puisse-t-elle durer à jamais voilà donc là c'est le protocole d'approche donc les premiers vers voilà là je cherche Zat on ne peut pas voir je ne peux pas voir donc Karabat Zat Hamini elle elle approcha son essence de moi donc je ne sais pas où oui mais je ne sais pas là où où c'est bon enfin voilà donc pardon donc de toute façon bon je vais le temps de le Adrachat ni elle m'espérera par ça bon bref on on passe là sur les termes ce que je retiens là c'est que voilà on est ici là elle me fit perdre toute mesure afin que je succombe à son charme alors j'ai eu d'autre choix que de me prosterner devant elle Soujoud donc il parle de qui elle elle me prit elle me posséda elle m'aspira dans sa réalité subtile Tawhid union mystique j'ai cru alors qu'elle était moi mon esprit à elle se voit donc je vous ai dit peut-être une fois je dis souvent qu'en islam il n'y a pas d'union mystique puisque comme dans le chrétanisme c'est le cas puisqu'il n'y a que le un donc l'expérience réelle c'est le fana c'est le notre un notre un donc contingent un donc individuel qui est pris qui est englobé dans le un divin mais là vous voyez là on voit qu'il y a voilà il y a cette cette mystique voilà j'ai cru alors qu'elle était moi donc là il y a comme une sorte d'union mystique on peut parler en tous les cas là on va vraiment vers le Tawhid on va vers l'unification mais le Tawhid vous savez chez les Soufis c'est pas uniquement de dire il y a un dieu unique le Tawhid chez les Soufis c'est ce qu'on appelle l'identité suprême c'est-à-dire puisqu'il n'y a que le un le un m'investit et donc j'ai cru alors qu'elle était moi et on le voit on le retrouve là après en dessous elle me transforma me retourna me marqua de son saut elle m'unifia puis me rendia moi-même elle m'unifia là il n'y a plus de dualité puis me rendia moi-même dualité si on veut et puis il y a la mise à mort avant avant la renaissance évidemment parce que là le but on va le voir là on va le voir là c'est la renaissance en en dieu puis dieu qui n'est masculin ni féminin et bien il y a la mise à mort elle me tua me réduisit en lambeaux c'est c'est fort c'est dur je ne sais pas elle me tinta de son sang puis suite à ma mort elle me ressuscita mon astre brille en son firmament donc tout de suite voilà ce vers nous fait comprendre que la mort n'est que résurrection la mort n'est que renaissance mort à l'illusion naissance en dieu naissance en elle et voilà mon astre brille en son firmament là on est là on est à la fin déjà de cette donc de cette mise à mort si on l'est il y a il y a quelques vers euh 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 comment dire qui 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 font une sorte d'intermédiaire si je puis dire puis à la suite voilà là la suite euh là on a tout ce passage où le chèque halawie part de la sourate 91 à Shams et 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 Shams c'est cette sourate impressionnante où Dieu prend témoin ses astres et c'est voilà et bien le chèque halawie donc c'est une continuation une des continuations donc de ce poème voilà quelle lumière que la sienne toujours elle Leila elle surpasse le soleil et sa clarté matinale Shams et Shams et Shams que dis-je Balhiya Shams et Shams et Shams et Shams et Shams et Shams c'est le soleil des réalités spirituelles et par la lune lorsqu'elle lui succède donc elle c'est le soleil c'est pas la lune c'est le soleil primordial etc donc on a cette continuation avec cette couture ou ce brodage entre le Coran et l'inspiration poétique du soufi voilà donc bon ce poème vous l'aurez donc vous pourrez le revoir le relire en arabe en français là ce que je veux dire c'est qu'après on va passer à un troisième poème où si je puis dire on va calmer le jeu le jeu divin pourquoi ? parce que dans les deux problèmes et surtout dans surtout dans 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 on est vraiment dans l'essence divine on est dans le janal on est dans la majesté féminine à tel point que que ces poèmes donc le premier donc haraqanil haram et d'anautum min hayleila ont été interdits de chant en public dans la tarika pendant plusieurs décennies et ce n'est qu'avec le chère actuel qu'ils sont parfois rechantés pourquoi ? pour moi c'est parce que les gens ne comprennent plus actuellement soit ils ne comprennent plus suffisamment d'arabe soit ou et ils n'ont plus accès je ne sais pas mais ils n'ont plus accès à ces ma'ani à ces réalités subtiles donc ils sont donc d'anautum min hayleila est à nouveau chanté et d'ailleurs lors du festival de Paris qui était très court en décembre dernier parce qu'à cause des grèves de train il y a eu il y a eu un chanteur avec un pianiste avec Johanna et qui l'ont fait mais pendant plusieurs décennies même dans la Tarika ce chant n'était pas chanté en tous les cas devant une assemblée large pourquoi ? parce que encore une fois ce sont des sens extrêmement subtils qui sont activés donc le dernier il y a un Hollywood dit voilà pour moi pour moi c'est un des visages Jamal du Sheikhalaoui donc il est du Sheikhalaoui et voilà là on est vous le verrez par la par la douceur du chant par l'intimité voilà on 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 est dans l'intimité de qui ? bon c'est toujours il y a quand même toujours la part de l'istère et bien c'est les Arloullah c'est les gens de Dieu donc les gens du Diwan et l'Aulia donc les gens du donc du du plérum des saints qui sont en permanence actifs et vivants parmi nous on les voit on les voit pas on les sent on les sent pas évidemment que le Sheikhalaoui ça peut être aussi une présence angélique on a des témoignages que parfois il était dans dans des samas auxquels il était invité par 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 le prophète Daoud je vous en parle comme ça mais c'est tellement subtil que voilà donc c'est pour dire que c'est ce jamal c'est cette beauté qui qui vient toujours à la fin d'une séance qu'elle dure comme nous une heure ou bien des heures parfois les séances soufies elles durent une partie c'est la présence de prophète qu'on appelle et d'ailleurs on le fait à la fin de notre réunion spirituelle où soit on va justement passer par des enfin revenir à des poèmes ou bien des prières qui encore une fois qui calment l'état dans lequel nous pouvons être mis parce que juste et je t'aimerais là-dessus dans les séances de Samar aux époques anciennes à Damas à Bagdad au Caire etc nous avons des témoignages des témoignages historiques de grands olamas de grands olamas de grands théologiens qui à l'écoute parce qu'ils étaient ils savaient ce que ça voulait dire qui à l'écoute de ces poèmes et ou des chants qui allaient avec on ne sait pas toujours si c'était uniquement déclamé et aussi chanté ils perdaient la raison ordinaire on sait tel grand savant j'ai des noms précis prenait son tourment et l'envoyait en l'air vous voyez donc on est dans des registres de 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 folie sage je souligne de folie spirituelle c'est pour ça qu'on revient le troisième le troisième chant et bon même s'il parle encore de vin d'ivresse mais il est plus doux et pour moi c'est vraiment un des poèmes et le chant qui va avec qui pour moi qui symbolise vraiment le jamal donc du cher haloui parce que évidemment le cher haloui comme tout être complet enfin comme tout être réalisé est un être complet et donc il n'y a pas que le jalal en lui il y a évidemment le jamal c'est à dire la beauté la miséricorde la douceur la proximité douce voilà et bien écoutez je m'arrête là dessus et nous allons commencer la science spirituelle merci merci